Voyager aux États-Unis, ce n'était déjà pas de tout repos pour les Canadiens LGBTQ, comme Lionel. Le conseil informel, c'est de pas y aller. C'est dangereux, c'est pas accueillant, c'est un climat politique très violent pour les personnes trans ou même les personnes LGBTQ+. La suggestion circulait déjà dans la communauté. Elle devient maintenant un avis officiel du gouvernement du Canada. Sur son site Internet, Affaires mondiales avertit dorénavant les Canadiens LGBTQ, et les Canadiens de jouer de prudence s'ils voyagent aux États-Unis, en raison du contexte politique dans certains États. Bien, ça change qu'on est pris un petit peu plus au sérieux, je pense. Ça change aussi que le danger est réel et valide. La Floride, le Kentucky, le Texas et des dizaines d'autres États-américains multiplient l'adoption de lois qui limitent les droits des personnes trans et l'accès aux médicaments et aux chirurgies liés au changement de sexe. Je vais vous avouer qu'il était temps. La décision du fédéral soulève à la fois soulagement et inquiétude. Lionel rappelle que la mouvance conservatrice canadienne copie déjà ses cousins américains. Bien, je pense qu'on est en train un petit peu comme d'importer cette haine antitrans-là ici. On le voit d'ailleurs déjà avec plusieurs provinces, puis les politiques provinciales. La Saskatchewan et le Manitoba pourraient bientôt suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick, qui exige maintenant que les parents soient mis au courant si un élève souhaite changer son identité de genre à l'école.